Perceval ou le Comte du Graal Prologue Je vais vous raconter l'histoire de Perceval le Gallois. Cette histoire, je l'ai trouvée dans un livre fort ancien que le noble comte Philippe de Flandre m'a confié à moi, chrétien de Troyes. J'ai mis tout mon art à l'organiser pour en faire un roman bien composé que je dédie à cet illustre seigneur. Cette histoire de Perceval vous divertira, mais elle vous fera aussi réfléchir, car elle est pleine d'enseignements. En vous la livrant, je sème une petite graine qui, je l'espère, portera du fruit. Ce jeune homme naïf, ignorant jusqu'à son nom, puisque sa mère l'a élevé dans la profonde forêt déserte, deviendra un vaillant chevalier. Il prendra place à la table ronde parmi les compagnons du roi Arthur, l'illustre roi de Bretagne. Mais si ses brillants exploits font de lui l'égal de Gauvin, Lancelot ou Yvain, son véritable destin, c'est l'aventure du Graal. Écoutez donc, noble seigneur et charmante dame, ce conte du Graal, le meilleur conte qui fut jamais conté en cour royale. Chapitre 1 Une rencontre éblouissante C'était à la saison où les arbres fleurissent, où les bois et les prés reverdissent. Les oiseaux, chacun dans son langage, chantent doucement au matin et la nature entière est en joie. Ce jour-là, le fils de la dame-veuve de la forêt déserte, solitaire, se leva. Il eut vite fait de sceller son cheval de chasse et de prendre trois javelots. Ainsi équipé, il sortit du manoir de sa mère et pensa qu'il irait voir ses paysans qui semaient ses avoines. Il entra dans la forêt. L'air était si doux, le chant des oiseaux si joyeux que son cœur tressaillit de joie. Tout à ce plaisir, il retira la bride à son cheval et le laissa pêtre dans l'herbe fraîche et verdoyante. Il aimait s'exercer au tir avec ses javelots et il se mit à les lancer tout autour de lui, vers le haut et vers le bas, vers l'avant et vers l'arrière. Et voilà que, tout à coup, il entendit venir à travers la forêt cinq chevaliers équipés de toutes leurs armes. Et ces armes faisaient un terrible fracas en heurtant les branches des arbres. Lances, écus, auberts, s'entrechoquaient à grand bruit. Le jeune homme entendait les arrivants, mais il ne les voyait pas encore. Stupéfait, il se dit, « Ce ne peut être que des diables. Ma mère m'a dit, en effet, que ce sont les créatures les plus effrayantes au monde. Et elle m'a enseigné que, contre eux, la meilleure protection était le signe de croix. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux les attaquer avec mon javelot. Pourtant, quand il les vit sortir du bois, quand il vit les lances et les écus, les auberts, étincelants, les hommes brillants, quand il vit scintiller au soleil toutes ces couleurs magnifiques, le vermeil et l'azur, l'or et l'argent, il fut émerveillé et s'écria, « Ah, Seigneur Dieu, pardonnez-moi, ce sont des anges que j'ai devant moi. Ma mère ne m'a pas menti quand elle m'a dit que les anges étaient les plus belles créatures du monde, après Dieu, qui est encore plus beau. Et c'est bien le Seigneur Dieu que je vois ici, car l'un d'entre eux est plus beau que tous les autres. Je vais donc l'honorer et l'adorer, comme ma mère me l'a appris. » Il se jeta donc à genoux pour dire toutes les prières qu'il savait. À cette vue, le maître des chevaliers dit à ses compagnons, « Restez en arrière, ce garçon est tombé à terre, terrifié en nous voyant. S'il meurt de peur, il ne pourra répondre à aucune de nos questions. » Ils s'arrêtèrent alors et le chevalier se dirigea vers le jeune homme. Il le salua et lui dit pour le rassurer, « Jeune homme, n'aie pas peur. » « Non, je n'ai pas peur. Qui êtes-vous donc ? Êtes-vous Dieu ? » « Non, par ma foi. Je suis chevalier. » « Jamais de ma vie je n'ai vu de chevalier et je n'en ai jamais entendu parler. Mais vous êtes plus beau que Dieu. Ah, si je pouvais être comme vous, magnifique et resplendissant. » Le chevalier s'approcha de lui pour l'interroger. « As-tu vu aujourd'hui, sur cette lande, cinq chevaliers et trois jeunes filles ? » Mais le jeune homme s'intéressait à tout autre chose. Il tendit la main vers la lance du chevalier et la prit. « Cher seigneur, vous qui vous appelez chevalier, quel est cet objet que vous tenez ? » « Me voilà bien avancé. Je voulais te poser des questions et c'est toi qui m'interroges. Je te dirai pourtant bon, c'est ma lance. Voulez-vous dire qu'on la lance comme je le fais avec mes javelots ? Mais non, tu es bien sot, mon garçon. On en frappe son adversaire de près. » Le jeune homme saisit alors le bord de l'écu. « Et cela, qu'est-ce que c'est ? À quoi cela sert-il ? Tu te moques de moi avec tes questions. Je te répondrai cependant car tu me plais. Ce que je porte est un écu et il m'est bien utile. Il me protège fidèlement de tous les coups qu'on me porte. » Les compagnons du chevalier et les rejoignir et dire à leur seigneur « Que vous raconte ce galois ? » « Il ne connaît pas les bonnes manières. Il ne répond à aucune de mes questions. Mais pour chaque chose qu'il voit, il me demande son nom et ce qu'on peut en faire. Seigneur, vous savez bien que les galois sont par nature stupides. Celui-ci est comme les autres. C'est folie de perdre son temps avec lui. Je répondrai pourtant à ces questions autant qu'il le faudra. mais déjà le jeune homme le saisissait par le pain de son aubert. « Dites-moi donc, cher seigneur, quel est ce vêtement ? » « Tu ne le sais pas ? » « C'est mon aubert et il est lourd comme fer. » « Il est donc en fer ? » « Tu le vois bien. » « Il est très beau. Mais à quoi sert-il ? » « C'est facile à expliquer. Si tu voulais lancer contre moi une flèche ou un javelot, tu ne pourrais me faire aucun mal. » « Eh bien, heureusement que les biches et les cerfs n'emportent pas. La chasse serait finie pour moi. » Le chevalier reprit alors. « Jeune homme, vas-tu enfin me dire des nouvelles des chevaliers et des jeunes filles ? » Et l'autre, qui était vraiment bien naïf, lui dit. « Êtes-vous née ainsi ? » « Mais non, voyons, c'est impossible. » « Qui vous a donc équipé de la sorte ? » « Je vais te le dire. C'est le roi Arthur qui m'a donné tout cet équipement il y a cinq jours quand il m'a en personne adoubé. » « Mais réponds-moi enfin où sont passés les cinq chevaliers et les jeunes filles ? » « Seigneur, regardez là-haut cette forêt au pied de la montagne. Ce sont les défilés de Valbonne. Si ces gens sont passés par là et si les paysans de ma mère les ont vus, ils vous le diront. » Il monta sur son cheval et les conduisit jusqu'au champ où travaillaient les paysans. Et quand ceux-ci aperçurent leur seigneur, ils tremblèrent de peur. Savez-vous pourquoi ? À cause de ceux qu'ils voyaient venir avec lui toute armée. En effet, ils comprenaient bien que si le jeune homme connaissait leurs activités et leurs nobles conditions, il vaudrait devenir chevalier et sa mère de chagrin en perdrait la raison. On s'était donné tant de mal pour l'en empêcher d'en apercevoir un seul. Quand le maître des chevaliers eut enfin obtenu des renseignements qu'il souhaitait, le jeune homme lui demanda alors « Et ce roi qui fait les chevaliers ? Parlez-moi un peu de lui. Où demeure-t-il le plus souvent ? » « Jeune homme, » répondit-il, « Le roi séjourne à Carduel. » Il n'y a pas cinq jours, il s'est trouvé. « Je l'ai vu. » « S'il n'y est plus, tu trouveras bien quelqu'un pour te renseigner. » Sur ces mots, il s'éloigna au grand galop pour rejoindre ses compagnons.